Bonjour à tous et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va reparler de Paul Viroven Paul Viroven, je pense que vous aurez deviné, donc à travers un live de 2h30 que j'avais fait avec certains collègues youtubeurs Donc il y a 2-3 semaines de cela, plus ma critique de Veneta que j'avais fait la semaine suivante Je pense que vous aurez compris que c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup Enfin, c'est pas de nombre plein de réalisateurs préférés, mais c'est un réalisateur quand même que j'apprécie beaucoup Voilà, il est dans le top 20 ou le top 30 d'un réalisateur que j'adore le plus Voilà, j'apprécie sa deuxième majeure partie carrière, ses films les plus populaires et d'autres de ses films les plus secondaires Et c'est d'ailleurs l'un de ceux-là que j'aimerais parler avec vous, un de ses films les plus oubliés Un de ses films les moins reconnus, un thriller de science-fiction avec Kevin Bacon dans le rôle principal J'ai nommé Hollow Man, sorti en 2000, avec dans leurs principaux donc Kevin Bacon dans le rôle de Sébastien Kane Et d'habitude dans le rôle de Linda McKay et Josh Bryan dans le rôle de Matt Casingston Alors, qu'est-ce que ça raconte Wallman ? Donc c'est l'histoire de Sébastien Kane, donc un scientifique assez arrogant, pervers et plus ou moins macho sur les bords Misogyne aussi, pas mal misogyne d'ailleurs Donc un scientifique ingénieux aussi, mais bon ça c'est... il est ingénieux mais c'est un abruti Donc du coup c'est un petit peu compliqué de savoir sur quel bord on doit le situer directement Mais donc son but ultime est donc d'être le premier homme à tester donc la réversion Donc à savoir une expérience qui consiste à rendre l'homme invisible Donc d'abord il fait des expériences sur un animal, donc on le voit il teste un singe Voilà ils ont tout un tas de rangements avec... enfin ils ont une sorte de... c'est un peu comme un refuge d'animaux Voilà ils ont tout un tas d'animaux, des chiens, des souris, même des singes etc. Voilà pour faire leurs expériences, enfin des sortes de cobayes quoi Et donc bah on voit même au début du film avec des effets spéciaux d'ailleurs très très bluffants Voilà donc qu'ils parviennent à rendre une grosse bête Alors j'ai pas le nom en tête mais une grosse bête voilà qui est invisible Donc ils parviennent à la rendre visible Donc l'expérience elle marche là Donc ensuite ils font part donc de cette expérience à succès à leur comité Voilà ils ont une hiérarchie à qui ils doivent rendre des comptes Une hiérarchie voilà qui leur a fixé une sorte de mission Mais voilà seulement Sebastian Cain il est un peu impatient puisqu'il va à tout prix marquer l'histoire Il va à tout prix aller de l'avant le plus vite que possible Et donc il va tenter donc il va avec plus ou moins la complicité et l'accord de ses collègues Malgré tout réticentes il va vouloir aller plus vite que la musique Et directement s'injecter donc le 100% lui-même invisible En sachant que 2-3 jours plus tard bah il devra donc tester la réinversion Donc beaucoup avec son expérience d'un succès et ensuite donc rendre des comptes concluant Au comité donc à sa hiérarchie voilà Alors c'est vrai que cette histoire de comité de hiérarchie etc voilà qui se situe quand même au pentagone C'est quand même très secondaire même si on le verra vers la fin c'est quand même un truc important Puisqu'en fait bah juste ce comité peut mettre fin à sa carrière ou non Si les missions qu'on lui confie ne sont pas concluantes Et donc voilà et c'est là où malheureusement ça va poser problème Puisqu'il voulait faire ça du coup en cachette A cacher de tous voilà il voulait faire son monnaie Il voulait marquer histoire mais seulement quand il veut du coup se re-envisif Voilà donc tester la seconde partie de son expérience Ça échoue et il est contraint de rester invisible jusqu'à ce qu'une solution se trouvait Donc ses collègues donc ses coéquipiers donc Matt, Linda et d'autres autres personnages principaux Qu'on ne va pas s'exploiter à mon goût Donc bah l'aide à trouver une solution Mais peu à peu il va sombrer dans une psychologie, dans une folie Qui va très très vite devenir inquiétante et gênante et menaçante pour ses coéquipiers Puisque du coup son poids, son invisibilité lui procure du pouvoir Une liberté que ses coéquipiers et que lui-même ne peut plus contrôler Voilà ça va causer beaucoup de problèmes, il va se mettre à être voyeur, à être pervers Il va manipuler ses partenaires féminines, notamment Elizabeth Chouk en fait Qui joue aussi son expétit ami, voilà c'est très clairement dit qu'ils ont été ensemble Bien avant les événements du premier time Mais en fait donc bah Linda s'est mis en couple du coup avec Matt Qui est aussi son partenaire et il y a une certaine hostilité entre les deux hommes Et donc voilà donc du coup son invisibilité va lui procurer une arrogance encore plus S'il ne l'avait déjà, il va tous se mettre à les manipuler, il va complètement piter un boulon Et bah voilà après ça de crescendo, de fil en aiguille Ça va très très mal tourner aussi bien pour lui que pour ses coéquipiers Et c'est le scientifique etc. jusqu'à même menacer évidemment sa carrière Ou voilà comment on visite donc le mythe de l'homme invisible Voilà alors Holoman donc sorti en 2000 comme je le disais Alors il a été mal reçu par les critiques et vraiment je ne comprends pas pourquoi Mais il a eu un succès au box-office Et je précise aussi donc qu'il a reçu une nomination à l'oscar Donc des meilleurs effets visuels mais ne l'obtient pas Parce que c'est Gladiator de Reed Lasker donc qui l'a reçu En revanche il a été récompensé au Saturn Award donc des meilleurs films SF Et d'horreur et d'horreur Et du Saturn Award donc des meilleurs effets spéciaux Ainsi que trois autres récompenses peu notables C'est l'abandonnement qui a été récompensé mais bon ça c'est encore d'autres A noter que le film a eu une suite Holoman 2 réalisé par Claude Faux Sorti en 2006 avec Christian Seltor sorti directement en vidéo Donc une suite que peu de gens ont vu Et tous ceux qui l'ont vu m'ont dit que c'était pas vraiment une suite terrible terrible Donc bon j'aime bien ça et puis effectivement c'est un peu comme Basic Instinct 2 Basic Instinct 2 suite du premier film Basic Instinct également réalisé par Paul Vervon Son thriller sulfureux bien connu avec Michael Douglas et Sharon Stone Donc voilà alors Holoman je vous tenais à revenir dessus Parce que c'est tout simplement mon film préféré de Paul Vervon Moi je vais pas tourner autour du poste C'est un film que j'adore tout simplement parce qu'au début Voilà on nous présente Sébastien Keynes scientifique Voilà qui appelle ses coéquipiers À n'importe quelle heure du jour et de la nuit Voilà qui travaille Qui se dit être Dieu et qui se dit être Einstein Mais qui reste un génie Et c'est un peu ça le problème c'est qu'on sent que le mec il a quand même du vécu Il a quand même un sacré background Il a quand même des choses à dire Même quand il se retrouve au pentagone Enfin déjà quand tu te retrouves dans l'endroise quand même Que t'en as dans le citron Et donc on nous fait comprendre qu'il est intelligent Que c'est un génie Quoi qu'il fait des rechanges depuis des mois et des mois Pour arriver à ses fins Voilà on nous explique que c'est un personnage Qui a tout pour réussir Mais qui a un comportement qui faillit malheureusement du même côté Et même dès le début en même temps qu'on va nous expliquer Que c'est un travailleur et un chercheur en repère C'est aussi un pervers Puisqu'en fait il observe aussi pas mal sa voisine d'à côté Et voilà donc ça aussi c'est un peu un problème Avec lui on sait pas On a un peu le cul entre deux chaises Voilà on ne sait pas trop si on doit avoir de l'empathie pour son personnage Ou si on doit un minimum l'apprécier Mais bon au fil du récit On va très bien découvrir que ce personnage là Est aussi détestable Qu'il est un génie Voilà Donc moi vraiment comme je le disais Le Man c'est vraiment un bon film Je le trouve à chaque fois très peu de défauts Je le trouve à chaque fois très peu de défauts Et pourtant Quand on y parle d'un film rapide de Virovan Ça rassemble tous les codes Ça rassemble tous les codes de Virovan A noter que Virovan ne suit jamais ce scénario Puisque comme il l'a dit lui A la masterclass auquel j'ai assisté Pour Starship Troopers Donc un film de Virovan que j'apprécie énormément Même si par contre à celui là Je le trouve un bon paquet de défauts Il trouve que Le Man a de très beaux effets spéciaux Mais que c'est un film vide Alors là je suis obligé de contredire Ce que dit l'oréateur lui-même Parce que je l'ai entendu Donc de ses propres mots Holoman n'est pas un film vide Holoman est rempli d'un arceint psychologique Voilà d'un homme Qui en devenant invisible Va créer une sorte de malaise profond Voilà dans ce laboratoire D'ailleurs le film est un huis clos De science fiction Un thriller psychologique Qui prend vraiment en trip Qui prend en haleine Du début à la fin Puisque on sent que ce mec Voilà on sent Qu'il y a un truc qui est loupé Dans cette expérience C'est vraiment A partir du moment Voilà cette fameuse scène Où du coup son corps se décompose Et où il devient visible Voilà c'est absolument magnifique Les effets spéciaux En constituant l'anatomie humaine C'est extraordinaire Vraiment les effets spéciaux Sont bluffants Bon après je le comprends du coup Que c'est le docteur Qui a eu les effets spéciaux Parce que du coup Dans Le Man certes Il y a de beaux effets visibles Mais c'est juste au moment Justement des expériences Anatomicales J'ai envie de dire Je ne sais pas si le mot se dit Mais bref Je le dis quand même Et donc c'est juste Donc c'est juste A ce moment des effets Mais quand en fait Lui fait l'expérience Quand il se parle La lumière dans celui-là Et puis il se dit On se reverra Et bien on sait Qu'on ne reverra jamais Le visage de Sébastien Cahine Et Kevin McCoy A ce moment-là Il a lui-même un jeu Voilà C'est-à-dire qu'à force De brûler les étapes À force de vouloir Se croire plus malin Que tout le monde À force de vouloir Brayer dans ce domaine scientifique On sait forcément Que ça va lui faire du tort Et que du coup Il ne pourra plus jamais réapparaître Voilà Ça ne sera plus Qu'un homme invisible Et lui-même Constrapera son échec Avant d'un film Et puis il se dit Ça y est Je ne suis plus devenu Qu'un vulgaire prototype Un vulgaire cobaye Et un de Et son partenaire Donc moi Donc Josh Boilin Lui répond Et lui dit Tu étais volontaire Tu dois en assumer les conséquences Donc en fait c'est ça quoi Ces coéquipiers Bon qui prouvent forcément Assez Une hostilité Compréhensible envers lui J'ai envie de dire On a également compris Que ça y est Il était foutu Et qu'il ne pourrait plus Revenir en arrière Et à un moment donné Bon il lui constitue Une sorte de déguisement Voilà pour qu'il puisse Avoir un corps à qui parler Un visage à qui donner un nom Et c'est vrai qu'à un moment donné Plus le film avance Et plus Sébastien Se devine être condamné A racheter comme ça Tout sa vie Voilà parce qu'il a l'impression Que ses collègues En ont un petit peu marre Qu'ils ne veulent plus Vraiment trouver de solution Voilà et puis même lui Il est insupportable avec eux Même les filles Ils se comportent assez mal Avec elle Voilà plusieurs fois Il va provoquer Il va provoquer Linda Voilà il va Il va tenter De Il va tenter D'abuser d'elle Voilà il va tenter De la séduire Et il va aussi tenter Donc d'abuser Donc de Kim Dickens Alors c'est marrant Puisque en parlant Donc d'abuser sexuellement Enfin de le séduire C'est le film de Verovan Je pense Qu'est l'un des moins Qui ainsi Ou Verovan Sera le plus timide Sur la sexualité Sur l'humanité C'est-à-dire que dans tous Ces films pratiquement Enfin j'ai pas tout vu Mais dans ce que j'ai vu Il hésite clairement pas A déshabiller toutes ces héroïnes Et à les mettre nus Devant l'écran Plus d'une vingtaine Ou une trentaine de fois À l'écran Chez Verovan On en voit défiler Des dessins nus Et décors à poil Ça il n'y a pas de problème Là-dessus Seulement Là dans Ouleman Et ça aussi Verovan l'avait dit A la masterclass Auquel j'ai assisté C'est les studios En fait Qui l'ont contraint A se restreindre Fortement à ce niveau-là C'est-à-dire qu'il a vraiment Été obligé De faire des concessions Donc du coup On doit en déduire Que si Verovan avait eu Carte blanche Sur ce film-là Il n'aura pas non plus Hésité à foutre Tout un tas Des bas sexuels Ou même De corps De corps nus Dans son film Et moi Je trouve que c'est Une bonne idée Parce que du coup Ça oblige Verovan A se calmer Et plutôt que de montrer Explicitement Ça le force A suggérer C'est-à-dire que Par exemple Il va à peine Montrer le sein De Kim Dickens Voilà quand Sébastien va s'introduire Dans une pièce Où elle est Et voilà Elle est en train de dormir Elle est assis sur un fauteuil Il va glisser doucement Sa main Voilà elle est en train de dormir Il va déboutonner Un petit peu Son haut Et puis Il va brièvement Tout Il va brièvement Donc tripoter Sa poitrine Pareil On nous montre Bien souvent Elisabethou Dans une petite tenue Voilà A un moment donné Elle est dans son lit Il fait tout noir Elle est dans son lit Elle est en petite culotte Petit haut Et il y a cette séquence Purement Verovanienne Où du coup Bah tout simplement Donc Sébastien Cet homme invisible Va lui déboutonner En fait Il va être carrément La foutre à poil Jusqu'à ce qu'on rende compte Qu'en fait Ce n'était qu'un cauchemar Et puis même Dans cette fameuse scène Où donc Il va aller agresser Sa voisine Voilà Il va vouloir Aller Bah tout simplement Aller la violer Voilà Même lui Il se rend compte De ce qu'il fait Parce qu'à un moment donné Il est devant sa fenêtre Et puis Il constate que c'est facile Invisible Et qu'il peut agir Contre son gré Il va se dire Non Tu n'y penserais même pas Et bah pourtant Si Voilà Il va aller dans cette tour Mais d'ailleurs C'est très bien filmé Puisque la caméra Donc du point de vue De Sébastien Qui espagne Cette fameuse voisine Il va s'introduire Chez elle Et la caméra Va plutôt suivre La femme Qui est sur le point De subir une agression sexuelle Et donc du coup C'est suggéré Voilà On ne vous montre Pas du tout le viol Voilà On nous montre Ce qui se passe avant Voilà Qu'il observe Voilà La femme qui est devant sa fenêtre Les seins à l'air Voilà Elle sort de la douche Etc Donc forcément Elle est dans une toute petite tenue Et ça va être suggéré En fait Donc Qu'il la viole Voilà La caméra Elle s'accélère brillamment sur elle La femme pousse un cri Et boum Yank Donc Le film nous prend vraiment au suspense Parce qu'on a conscience De ce que Sébastien Est en train de faire comme il fait On voit là Il fait peur à tout le monde Il manipule le bras Tout 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 Par cachendo Le rythme est vraiment à le temps Le rythme est vraiment prenant A ce niveau là Mais c'est un film qui suggère Voilà C'est à dire que Sur la nudité Il va être très timide Enfin il va être très timide Il a pas vraiment le choix Vous me direz Comme je viens de vous le dire Mais il est très timide Il n'ose pas Voilà Il fait attention Voilà Il nous montre à peine La nudité Il nous montre à peine Il suggère Et ça je trouve ça Que c'est vraiment bon Parce que pour une fois Ça veut dire qu'on est quand même Sur un virovan majeur Mais qui suggère des choses Voilà Et cette fois-ci Le sujet dans ce film là Ce n'est pas Le sexe La sexualité Ce n'est pas le sexe Les rapports sexuels Et pourtant on sait Et pourtant on sait Que Sébastien Virovan est typiquement Ce héros Peut-être pas de Michael Douglas Etc Mais c'est typiquement Ce héros Qui pourrait tout Se aller faire ce qu'il voulait Et si Virovan avait pu Et bah Et bah il en aurait montré Encore et encore Mais ça n'a pas été intéressant Puisqu'en Virovan Ça raconte l'homme invisible Et c'est justement Dans un film Où l'homme a tous les pouvoirs A toutes les libertés Et bah la Virovan Il ne peut se restreindre Qu'à la suggestion Et je trouve ça D'autant plaisanté Et je trouve ça Plus intéressant Que de montrer ce qu'il fait Parce que là Il ne montre pas Il suggère ce qu'il peut faire C'est-à-dire que Là du coup Le spectateur Il ne peut que s'imaginer Quels autres méfaits Il peut accomplir Parce que Montrer explicitement Dans ce genre de cas Ça voudrait dire Provoquer pour pas grand chose Ce serait assez inutile Alors que là C'est excès Ce n'est pas explicite C'est suggéré Parce qu'il a autre chose A nous dire Voilà Comment Que va-t-il faire d'autre Comment va-t-il agir Etc Enfin il y a toute une psychologie Jusqu'à où va-t-il aller Est-ce qu'il va mentir Est-ce qu'il va continuer A sortir du labo Que va-t-il faire Dans le monde extérieur A qui Et pour quelles raisons Bref Et c'est d'autant plus ça Quand Quand il va se rencontrer Finalement Donc Matt et Lina Donc ces deux coéquipiers Qui l'ignorent à transombre Parce que bon Ils n'ont pas osé lui dire De peur De le vexer Ou de le mettre en colère Et quand il va prendre ça Ça va provoquer Le déclic final chez lui Il va complètement Pétaincable Et puis au fur et à mesure Voilà On est dans ce final Absolument C'est une boufferie Et là Virovan Se lance dans la violence extrême Voilà Il les but tous Un par un De Voilà Ils vont tenter de le capturer Mais bon Le pauvre Il est invisible Enfin il est invisible Non Il s'est mis un costume Mais quand même Il a l'emprise totale Sur ses collègues Etc Voilà Il a une totale liberté Il fait absolument Suleux Voilà Il les but tous Il enferme Linda Il est presque même Sur le pont de Tumat Etc Donc voilà On est vraiment pris Dans un rythme Etc Ça montre La chaîne d'eau Le monstre évolue L'antagoniste invisible Et là Voilà Il n'a même plus de village Il a juste un costume Qui lui donne Une silhouette visible Mais il n'existe plus Que sous la forme D'un moulage Très clairement Qu'on l'a fabriqué Pour lui donner un nom Mais voilà Il a un emprise totale Il fait ce qu'il veut Il est but tous Et la musique C'est ça Parce que La musique par ailleurs Signée Jerry Goldsmith Et Jerry Goldsmith Donc il avait déjà signé La musique De Stashy Purple Voilà Donc vraiment Alloman Je trouve que c'est un thriller Extrêmement sous-côté Qui pourtant Réunit psychologie Thriller Suspect jusqu'à la dernière seconde Chez la range Où on ne sait pas Finalement Si tout le monde S'est en tir Et tel que c'est un petit peu Ma seule déception Finalement Que Matt et Linda A la fin On réussissent à s'en sortir Parce que bon Vu l'explosion Que le mec avait provoqué Je Bon Parce qu'on voit quand même Le minuteur On voit 5 à 3 de l'heure Et on voit que les mecs Que les deux Sont juste en train d'en sortir Donc j'avoue que c'était J'étais un peu déçu J'aurais préféré Que vraiment Tout le monde y passe Que voilà Y compris Sébastien d'ailleurs Qui bon Certes Qui aurait vu Donc un espace Se retrouver contre lui Donc lui C'est normal qu'il meure Mais par contre Voilà les deux Rois à la fin Qui parviennent juste A s'en sortir A la dernière minute Et à échapper à l'explosion Bon Et j'avoue que c'est quelque chose Qui m'a profondément dessus Voilà J'aurais préféré Que tout le monde y passe Histoire de dire Ça y est Tout le monde est impliqué Donc tous ceux Qui sont dans ce laboratoire Sont les CD Et ça J'aurais peut-être préféré Plutôt que ça se passe comme ça Parce que bon Voilà C'est deux héros Un peu l'archétype hollywoodien Donc du couple Qui finit par survivre Moi Et ça j'avoue Que c'est une C'est la fin C'est pour moi Le seul point Enfin voilà Le couple à la fin Qui survit Bon Du coup C'est un peu ça Qui m'a déçu Parce que bon En plus le mec Il avait préparé Une megue explosion Avec tout un tas De produits chimiques Etc Le mec Il a tout fait péter Donc je vous avais bien aimé Certes Ça aurait été une mauvaise fin Certes Mais après tout Le signe D'être déparé Qui est mal parti Bon Un mec Voilà Un espèce de scientifique Qui se croit tout permis Qui veut abuser Qui pense qu'il peut séduire Absolument toute la femme Et qui se repousse à chaque fois Bon Voilà On commence déjà Sur un anti-héros Sur un mec Sur lequel On ne peut pas se fier Voilà On ne sait pas trop On ne sait pas trop Comment on se situe avec lui Donc déjà Le film commençait assez mal Et le film Est assez mal Dans son propos Voilà On parle d'un mec Qui est invisible Qui est condamné Donc voilà Donc voilà Vraiment Alloman C'est un film Qui me prend en trip Je l'ai vu 10-20 fois Mais je ne m'en l'a jamais C'est toujours autant Un plaisir A voir Le directeur Jouer bien Bon Kevin Bacon Voilà Il joue bien Il est même phénoménal Il est complètement fou Voilà Ce double personnalité Entre Sébastien Kane Et l'homme invisible Parce que du coup Deux Pour le prix d'un J'ai envie de dire Voilà Les deux ne font plus qu'un Et puis son comportement Va devenir de plus en plus agressif Etc Pareil pour Elizabeth Chu Et Jean-Bralin Dans ce second rôle Ils sont vraiment très bons Bon peut-être que les autres personnages Voilà Kim Dickens Greg Granberg Et ça Voilà Comme personnages secondaires Ils ne sont pas top Même si vers la fin Ils ont tous un peu leur équité Voilà Ils expriment leur avis Concernant ce qui se passe Même à la fin Etc Ce sont des victimes Donc on a quand même de l'empathie Pour toutes celles et ceux qui meurent Parce qu'ils finissent tous par y passer Donc sauf nos héros du coup Mais les effets spéciaux sont bluffants Il y a Ça monte crescendo Voilà La psychologie de personnages Est hyper bien respectée L'acting Comme toujours Sylvia Orban C'est topissime Donc oui Alloman Voilà Je tenais vraiment à dire Tout la mort que je porte à ce film Parce que je trouve que c'est un thriller Méconnu Sous côté Voilà C'est un film qu'on ne regarde pas assez Je trouve que Voilà C'est un film allé Voilà Moi Quand je le vois Mais je me dis A chaque fois J'ai beau le revoir Mais je me dis Il y a vraiment un truc hyper prenant Même la musique Etc Elle va crescendo Elle accompagne Chaque tournant de l'intrigue Chaque tourment de l'action Et même le climat Qui s'est vraiment anxiogène Ou du coup Ou la main visible Donc croûte dans les couloirs Voilà Il est un peu partout Il fait ses manigances un peu partout Même quand il est invisible Etc Voilà Il y a tout un tas d'aspects techniques Et scénaristiques Qui font que le film Il est hyper prenant En plus c'est l'un des moindres Donc de Paul Virovan Donc oui Voilà quoi Je veux dire J'ai envie de réhabiter ce film Parce que pour moi Il est très important Dans le film de réhabiter ce dernier Et même si Virovan Dit que c'est un film vide Et bah je suis pas d'accord Pour moi Si tu me racontes plein d'autres choses Voilà La décembre dans un homme arrogant Comment il va Avec son invisibilité Il va s'approprier le pouvoir La liberté Le danger De l'échec En gros d'un homme L'échec d'un homme Qui se prenait pour Dieu D'ailleurs Même Elisabeth Chou Donc le dit à la fin Tu te prenis pour Dieu Bah voilà qu'il y a de Dieu Voilà il dit ça à la fin Alors que le mec Qui est en train de cramer Voilà parce qu'elle la brûle Avec son instincteur etc Et ses collègues Qui sont encore plus mal inclus Voilà il trouve toujours Des solutions pour sortir Donc oui Vraiment Je tenais à en parler Parce que pour moi C'est un Virovan Qui me tient beaucoup à coeur C'est un de ses moins reconnus Un de ses plus sous-côtés Alors qu'il est pourtant Extraordinaire Voilà C'est pas non plus son meilleur Je le reconnais C'est pas son meilleur Mais c'est mon favori Pour toute l'année Que je vais citer Voilà Pour le jeu de Kamingham Bacon Parce que pour la tension Qui règne Parce que même si rien n'est montré Tout est suggéré Tout est dans l'air Voilà il y a cette tension Psychologique et sexuelle Dans l'air Voilà Il va un peu les tripoter Abuser d'elle Alors qu'elle ne le voit pas forcément Enfin voilà C'est hyper glauque Hyper malsain Mais hyper Virovanien Et hyper efficace Donc Holoman Sortir en 2002 Regardez-le Revoyez-le Réestimez-le Parce qu'il en vaut le coup Voilà Bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Votre avis en commentaire Et on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501